aussi sa communauté, les demandes qu'il faisait, il a écouté les gens, il a commencé, c'est dommage parce que ça il aurait dû commencer à le faire avant de nous virer nous tu vois, il a fermé un peu sa grande gueule, il a pas dit je suis le boss, c'est moi le patron ou quoi que ce soit, il a dit il y avait des mappeurs sur son truc, il y avait des gens qui savaient mapper et tout, qui avaient déjà mappé, ils lui ont proposé des coups de main, il les a envoyé bouler, là cette fois-ci il a revu la question, ils vont peut-être reprendre le serveur et essayer de faire quelque chose avec et je lui ai dit voilà quoi bref j'ai rien d'autre plus à te dire voilà, hormis ça je vais aller me coucher et puis bonne nuit, j'ai rien à foutre quoi et puis donc voilà quoi qu'est ce que je dise, il m'a débanni, il m'a dit si vous voulez revenir à la psychose je vous referai un channel et tout après il m'a pas dit, je pense que si j'allais vraiment défendre Dimitri et Wawa sur ce qu'ils ont fait, je pense que Wawa tu vois il aurait plus accès à l'Aircon par exemple et je pense qu'en allant le défendre et parce que j'ai défendu Jib aussi, il pensait que Minimois sur la vidéo c'était Jib, Minimois c'est moi et je lui dis hein quoi, il dit ouais je l'ai vu hein Jib hein, en tant que Minimois, sur la vidéo hein, je lui dis mais pauvre de toi, je lui dis t'es encore en train d'insulter quelqu'un le pauvre Jib, et tu sais Jib il avait le micro muté, je lui dis t'es encore en train d'insulter quelqu'un de dire qu'il complote derrière ton dos et tout, je lui dis voilà tu vois derrière ta mentalité elle est en train de te faire dire des conneries encore, je vais te dire Jib ça a été un admin, il a été comme ça, il a été génial du début à la fin de ton serveur et le seul truc, t'es encore en train de lui reprocher quelque chose, il n'a absolument rien fait parce que c'est pas Jib qui est derrière Minimois, c'est moi et si tu veux je peux te le prouver, je vais t'emmener sur le TS comme ça tu vas arrêter de me casser les couilles, à raconter que de la merde tout le temps, et t'es encore en train de dire de la merde et patati et patata et Jib il allume son micro tu sais il démute, ah ouais mais parce que t'as cru que c'était moi en plus, je fais ouais, Jib le seul truc qu'il ait fait c'est que du bon sur ce serveur, il a toujours été super correct, il a fait son boulot d'admin, il était toujours là pour écouter, il prenait bien en considération les gens et tout, et t'avais une communauté qui tenait la route, par contre t'avais 75% de tes gamers qui dupliquaient, qui faisaient de la merde, qui allaient jamais farmer, les seuls qui farmiaient, tu as dit t'as banni la seule team qui a toujours été correcte et de toute manière tu le sais très bien puisque le matin tu venais nous voir dans notre channel et on était les seuls qui faisions du farm et comment on a réussi à avoir de l'argent parce qu'on farmait la nuit et tu le sais très bien parce que tu nous voyais aller farmer, tu te pointais le matin, de bonne heure le matin, genre 6h des fois il arrivait sur notre channel, bon il y avait plus grand monde, il y avait moi, Mosta, il y avait euh... et je lui disais qu'il s'est... Oui bonjour, 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 et du coup bref t'avais toujours les mêmes qui étaient en train de farmer et de faire de l'argent, ils me disaient ouais mais comment même ta team et tout elle avait des 80 000, je lui dis mais tu sais très bien que je donnais de l'argent à mes nouveaux membres parce que je les connaissais d'ailleurs et que tout ce qu'on voulait c'était de faire un serveur bien, tu as tout niqué, ma foi c'est pas de ma faute, la communauté m'a suivi parce qu'elle a écouté ma version des faits hier soir parce qu'on a repris le contrôle du TS et du coup j'ai été leur quand même leur raconter ma version des faits par rapport à la tienne qui était un petit peu faussée à mon goût et voilà, maintenant tu as fait de la merde, tu assumes, j'ai fait de la merde, en tout cas moi je l'assume, on a fait de la merde, c'est clair, Huawei il a foutu le bordel sur ton serveur, maintenant ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu clean toutes tes maisons, que tu refasses une DB propre, que les gens repartent à zéro, que t'es une communauté qui t'arrête de casser les couilles sur le RP des gens quand toi-même tu ne joues pas RP je lui ai dit tu pourrais avoir un super bon serveur qui marcherait super bien je lui ai expliqué, je lui ai dit il faut des gens à qui tu donnes une administration qui ait des tâches et des tâches précises comme surveiller les comptes de tes joueurs parce qu'apparemment personne, tout le monde s'en fout mais le problème c'est qu'il y a des gens qui duplient et tu t'en rends même pas compte non mais ça après, je vais te dire on s'en fiche mais lui il a avoué ses torts ou pas ? non lui il a rien avoué du tout, il a dit que Dimitri faisait du... que Dimitri l'avait insulté... et donc sur une insulte, il banne toute une team voilà même si c'est vrai ou faux, sur une insulte il banne toute une team l'autre Michel l'a fondu qui me traite de... qui me dit nique ta mère fils de pute, il se prend un Averto et il se fait ban ça je lui ai dit, je lui ai dit tu te fous de la gueule du monde oui mais nous on se fait ban parce que c'est l'admin donc il est privilégié ah mais c'est ça mec, enfin... je veux dire, même si c'était faux ou si c'était vrai il aurait pu prendre un Averto au lieu de prendre toute une team quoi je lui ai dit mais il va falloir vraiment que tu retravailles sur ton comportement hein après il m'a dit euh... je lui ai dit t'as traité de sale gamin et de sale kikoulol l'admin Davis il me dit ah d'accord c'est toi qui a été dire à Davis que je l'avais traité de kikoulol et que c'est pour ça qu'il a quitté le serveur je lui ai dit bah oui effectivement il me fait ouais mais je plaisantais je lui ai dit bah le soir où t'es venu me le dire je te garantis que tu plaisantais pas c'est le soir où il m'avait passé modérateur et qu'il m'a tout de suite viré et je lui ai dit quand tu m'as viré de modérateur ça avait pas l'air de te faire rire que je sois passé modérateur et je lui ai dit pourtant il y en avait bien besoin de modérateur et de gens qui modèrent un peu ton serveur parce que ça te fait n'importe quoi enfin bref je lui ai dit euh... t'as pris les gens pour des comptes t'as pas respecté la moitié de... je t'ai dit euh... tu m'as même dit euh... que de toute façon il passait au dessus des lois que toi tu donnais et que apparemment toi t'es le boss et patati et patata tu t'es pris un peu trop pour le patron t'as pas écouté les gens qui étaient autour de toi et qui faisaient partie d'une direction et qui essayait juste que faire en sorte que ton serveur marche mieux et bref euh... en fait t'as fait que de la merde à toi de te démerder avec ton serveur maintenant fais ce que tu veux il m'a dit ouais bah si vous voulez l'APKZ vous revenez euh... enfin bref je lui ai dit euh... de toute façon l'APKZ mais tu crois réellement qu'ils ont envie je lui ai dit mais même... mais même si j'allais les chercher et que je leur disais que... ils peuvent tous revenir je lui ai dit je pense pas que l'APKZ ils aient envie de retourner moi je reviendrai tu vois sauf que si j'en reviens c'est pour foutre la merde voilà donc euh... ça sert à rien donc je lui ai dit c'est même pas la... c'est même pas la peine de compter sur l'APKZ et euh... voilà et puis euh... il m'a dit mais de toute façon euh... moi Dimitri euh... j'en ai pas fini à votre ouïe euh... au début il est arrivé comme ça genre euh... non non il... il voulait faire le cobaye il voulait s'en prendre la Dimitri et tout je lui ai fait mais de toute façon tu pourras rien contre lui bref ouais il se prend pour euh... moi je reviendrai s'il s'excuse ouais non non c'est mort moi s'il s'excuse mon gars je regarde moi il faut déjà qu'il s'excuse et qu'il me rende les euh... bref que j'ai donné à des gens bref ce qu'il faut je... j'ai parlé de monter un serveur oui euh... juste c'est que moi je suis sur une volved là hein je sais pas si c'est qui qui est aussi hein personne d'autre en fait euh... tu sais quoi Mosta il vient pas sur un volved parce que quand on lui a dit qu'il fallait 4 policiers pour aller farmer il a dit ah ouais ils ont retiré le proverbe quand le chat n'est pas là les souris dansent en gros on peut pas aller farmer s'il y a pas de policiers et ben moi ça m'intéresse pas ton serveur direct que lui euh... ce qu'il adore c'est farmer tranquille le matin et euh... généralement il y a pas de policiers le matin d'ailleurs ce matin j'y étais il y avait pas de policiers et lui farmer du légal ça va le purger très vite et donc euh... ça m'intéresse déjà pas rien que pour ça et euh... voilà ce qu'il a commencé à faire euh... Typho c'est pour tout le monde de toute façon hum ? oui ? euh... le mot de passe de quoi ? du euh... pour rejoindre de... pour rejoindre la psychose là ? ouais euh... je sais pas du tout après il faut que tu parles avec Mosta mais... il a fait un salaire psychose ? avec qui ? bah regardez euh... je sais pas euh... c'est moi qui a parlé ça mec c'est bien qu'il en ait fait un mais il faut que tu soit moddé quoi le truc mais vous avez rien compris regardez le nombre de personnes qu'il peut y avoir dessus il vient juste de lancer le codage donc lui c'est un codeur il a déjà codé sur d'autres jeux il sait coder euh... moi je sais gérer un serveur euh... j'ai des gens comme Typho et d'autres qui savent gérer un serveur je pense il me semble euh... j'ai Wawa Jaja qui est un très bon admin et qui sait euh... aussi qu'il est pas un gamin j'ai plein de gens comme ça sur qui euh... je peux avoir confiance et je sais qu'il y aura pas de couilles euh... sur le serveur et euh...